Cabinette podologie, bonjour. Cabinette dentaire, bonjour. Cabinette oceopathie, bonjour. Ici, on gère le secrétariat d'une trentaine de médecins et professions paramédicales. La prestation est facturée à l'appel entre 99 et 73 centimes d'euros en tarif dégressif, soit une facture mensuelle qui peut aller jusqu'à 800 euros pour les plus gros clients. On fait ça ? Allez, le vendredi, oui. A l'heure où la prise de rendez-vous sur internet prend de l'essor, c'est autre chose que l'on place ici au cœur du dispositif. Je pense que le côté humain, c'est très important encore maintenant. Nous, on a des patients qui nous appellent presque tous les jours, juste pour avoir quelqu'un au téléphone, il y en a qui sont tous seuls. Donc voilà, je pense que le côté humain est très important, oui. Là, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Cette podologue est une cliente du centre d'appel. Au-delà de son cabinet, elle se déplace dans le rural et touche à une clientèle âgée qui ne manie pas forcément internet. Alors oui, pour elle, le contact direct est important. Mais il me faisait pas mal, c'est celui-là que tu as fait opérer. À plusieurs titres d'ailleurs. Quand c'est des rendez-vous pour le cabinet, c'est assez rapide. Mais quand c'est, par exemple, pour des domiciles, des nouveaux domiciles, les gens dans les villages, ils doivent expliquer où ils habitent. Donc ça peut prendre parfois 5, 6 minutes. Le patient, il est assis. Et c'est vrai que même pour lui, c'est assez désagréable de devoir couper. Quand c'est qu'une fois pendant le soin, ça va. Mais si c'est 2, 3, 4 fois, c'est vrai que le patient, après, il en a un petit peu marre. Et puis comme je fais quand même pas mal de domiciles, de devoir rappeler tous les gens à la fin de la journée pour leur donner les rendez-vous, c'est vrai que c'était assez contraignant. Cet ostéo, lui, ne jure que par Internet. Il reçoit sur Ajaccio et Porto Vecchio. Et sa clientèle réserve directement sur son site via une plateforme de rendez-vous. On choisit Ajaccio. Voilà, si vous êtes un nouveau patient. Et là, vous avez les prochaines plages horaires qui sont disponibles. 60 euros, c'est l'abonnement qu'il paie chaque mois pour ce service simple d'utilisation qui lui permet également un retour de données comptables et d'informations clients. Des clients libres de se connecter quand ça leur chante. Les rendez-vous sont pris soit le week-end ou fin de soirée ou même pendant la nuit. C'est très amusant parce que des fois, il y a des rendez-vous, on reçoit les mails 4h du matin, 3h du matin, où les gens ont pris rendez-vous pendant la nuit. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça prouve bien que les gens attendent le soir, d'être plus tranquilles, demander peut-être, on va dire, s'ils sont disponibles, avoir un planning pour effectuer leur rendez-vous à eux. Au centre de secrétariat, on s'inquiète de la progression de la prise de rendez-vous par Internet, même si l'entreprise a conservé l'intégralité de ses clients jusque-là. Pour assurer leurs arrières, les filles envisagent de proposer un accès à leur propre plateforme web, en plus du contact téléphonique. C'est à qui elle-là, c'est bientôt ? Cabinet médical, bonjour. Au revoir.